Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va s'intéresser à toute une filière qui a peut-être payé le plus lourd tribut à la crise sanitaire et économique qu'a entraîné le Covid chez nous également. C'est ce qu'on appelle les métiers de l'événementiel. Le président du Saint-Dipro est avec nous ce soir. Christian Georges, bonsoir. Ce n'est pas 20 mots de dire que vous êtes peut-être le secteur d'activité qui paye le plus lourd tribut à cette crise économique qui vient de la crise sanitaire parce que c'est simple. Vous êtes fermé carrément depuis le début, depuis l'an dernier. Oui, c'est-à-dire que comme il y a un spectre ou un panel d'entreprises ou d'activités assez large, on a l'impression que ça ne concerne peut-être que les restaurants, les discothèques ou les organisateurs de spectacles. Mais vous avez tous les prestataires qui vont derrière, comme les traiteurs, la sono, les techniciens et ainsi de suite. Vu le nombre d'activités qu'il y a dans notre secteur, puisque nous sommes quand même ceux qui font l'animation, je veux dire, au quotidien de la société, que ce soit pour le tourisme, pour les entreprises de manière générale. Quand vous rentrez, vous entendez un peu de musique, vous avez un peu de peinture, vous avez des livres, vous avez une attente. Donc on a des réactions culturelles qui sont ancrées chez nous et qui sont faites par des hommes. Et je pense que de ce côté-là, la Guadeloupe a marginalisé l'humain de manière globale dans cette crise, mais surtout ceux qui vivent de ça. Donc on est un peu les invisibles, les oubliés. Vous avez le sentiment, c'est la question que j'allais poser, que vous avez été oublié, effectivement, ou alors peut-être pas assez pris au sérieux. Ce sont des métiers qui ont du mal à être perçus, qui par la population, qui peut-être parfois par les décideurs. Alors il y en a qui ont avoué franchement qu'ils nous avaient oubliés, qu'ils n'avaient pas tenu compte. Parce que bon, un restaurant, c'est une entreprise. C'est physiquement visible. Voilà, le mot générique de tout ça, c'est entreprise. Mais après, comprendre quand même, ou expliquer le pourquoi des fermetures ou de l'obligation d'arrêter, bon, je pense qu'ils ont eu du mal eux-mêmes à comprendre pourquoi l'autorité ou le gouvernement a fait ce choix. Alors je vais rappeler quand même que le ministre de la Culture actuelle était ministre de la Santé quand il y a eu la crise du H1N1. Et qu'en tant que ministre de la Santé, elle a, même si on s'est moqué d'elle pour avoir fait de la surprotection. Oui, en achetant beaucoup un vaccin à l'époque, de la grippe. Elle a fait une autre surprotection, c'est de surmédiatiser l'impact d'une pandémie, d'une épidémie. Et à l'époque, c'est sur la culture qu'on s'était appuyé pour diffuser les messages qu'on nous dit maintenant. Lavez vos mains, faites attention, distanciation. Donc ce n'est pas nouveau, mais là, cette fois-ci, ils ont fini le chemin inverse. Parce qu'au niveau de la sociabilité même entre nous, je pense que nous étions le premier vecteur à pouvoir corriger certaines choses. Et la prise de responsabilité individuelle n'a pas été communiquée vers le citoyen. On l'a enlevé de la décision. On a parlé d'économie. Or, le premier vecteur, le premier patron, le premier pilier de l'économie, c'est l'humain. Si on n'est pas là, on n'achète pas, on ne vend pas, on ne consomme pas, on ne fait rien du tout. Mais on ouvre une catégorie. Donc au nom de l'intérêt général, on nous a fermé. Mais du coup, on n'était plus dans l'intérêt général. Et ça a créé des interdits. Et beaucoup de gens les ont bravés. Nous sommes sur la fin de la quatrième vague qui a été très dure. C'est vrai, en Guadeloupe, ça donne de l'espoir à vos mandants pour imaginer une reprise des activités, même de façon partielle. Je suis un peu embarrassé pour répondre ce matin, enfin aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on va reprendre comme ça dans le schéma récurrent qui est mis en place. Si je parle du point de vue de ceux qui décident, déjà, je sais que les discothèques et les bars et les soirées dans le centre ne vont pas rouvrir le 22. Mais je pense que tant qu'on ne va pas prendre des décisions fortes avant une certaine autarcie pendant un certain temps, c'est-à-dire dire qu'on ferme, qu'on arrête tout ça et qu'on contrôle le déconfinement et le contrôle d'accès au territoire, parce que ce sont les deux points les plus essentiels. On ne peut pas tantôt enlever les motifs impérieux, tantôt mettre des tests, tantôt... Là aussi, vous n'avez pas été suffisamment consulté. On ne vous demande pas suffisamment votre avis. Alors quand je dis, ce n'est pas forcément dans les relations qui sont avec la représentation de l'État, mais peut-être avec les représentants du monde économique, les représentants du monde politique ? Oh, disons qu'il y a eu un peu de solo dans l'histoire. On s'est mis avec... Enfin, on va dire dans la synergie autour de la CCI concernant les dernières mesures qui ont été prises pour le mois de juin, juillet, août, que ce soit du point de vue financier ou réglementaire. On a signé un document dans lequel on disait... On n'était pas d'accord sur le fait qu'il fallait focaliser sur la vaccination. Je pense que le Guadeloupe a un peu décidé d'avoir un contrôle tous les jours, c'est-à-dire qu'il veut faire des courses, il veut faire quelque chose, il va se tester, et il passe 48 heures à faire ses affaires. Donc aujourd'hui, il y a des petites incohérences. Autant moi, je considère que le pass n'est pas forcément un handicap parce qu'il y a vraiment une pandémie et que si je vais dans un restaurant ou au cinéma, je voudrais quand même qu'on soit tous contrôlés pour qu'on ait à peu près tous une équité ou une égalité de traitement et qu'on puisse savoir qu'on a au moins fait une démarche, qu'elle soit vaccinale, test, où on a été guéri de la Covid et qu'on puisse, donc, pendant cette période... Pouvoir fonctionner. Voilà, je parle au cinéma. Il ne fallait pas tout fermer, effectivement. Il ne fallait pas tout arrêter pour ces entreprises-là. Vous disiez que, selon les échos que vous avez, ils ne seront pas si nombreux que ça à réouvrir tout de suite d'ici la fin du confinement. C'est les trois secteurs qui ne vont pas ouvrir. Boîte de nuit, bord et les organisateurs de soirées qui sont quelque part une incitation à la danse, puisque la danse est proscrite. Donc on ne peut pas laisser faire nos camarades et leur dire que c'est sans danger, parce que le public ne suit pas. Aujourd'hui, il est... Et puis, on est un peuple dansant. On a une culture dansante. Non, je pense qu'après 20 mois, on ne peut pas dire au monde rétécisé. Voilà. C'est tout. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc on n'a pas l'autorité non plus pour dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Et si le policier arrive en même temps, ce n'est pas le client qui va monfler, c'est l'exploitant et l'organisateur. Alors justement, comment entrevoir demain ? Malgré tout, le positif qu'on peut retenir pour vous, pour ce secteur d'activité, c'est qu'il a été médiatisé, pris en considération. On parle de vous. Les professionnels de l'événementiel entendent désormais jouer pleinement leur rôle dans les décisions à venir du monde économique guadeloupéen. Bon, on s'est incrusté sur une liste parce qu'on considère qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que la méconnaissance et les difficultés qu'ont ce secteur, que je rappelle, qui fait partie du tourisme, et que bon, sincèrement, quand il y a des décisions, on n'est pas forcément au momenté dans la décision sur la table ou dans la discussion. Oui, c'est-à-dire que dans le gâteau tourisme, il y en a certains qui prennent de grosses parts et peut-être parfois on vous laisse des miettes. Je ne dirais pas ça, mais je dirais simplement que c'est un problème national et que c'est-à-dire qu'on nous fait passer pour une valeur ajoutée, alors que c'est l'ensemble de ces choses-là, de ces secteurs-là, de ces activités-là qui sont le tourisme. Parce que je pense, enfin, ce n'est pas tellement difficile. Si on prend l'équation hôtellerie et guadeloupe ou un territoire, je pense que c'est le sable blanc qui est trouvé là, qui attire le client et qui fait qu'on vient à l'hôtel. Maintenant, qu'est-ce qu'on met autour de ce sable blanc ? C'est bien nous. C'est bien les activités sportives, vertes. Il y a même du tourisme médical maintenant quand on accompagne un parent qui vient se faire soigner. Il y a les boîtes de nuit, aller au restaurant, découvrir des tables. Il y a plein de choses. Donc, ce n'est pas simplement une valeur ajoutée. C'est ce qui fait que le client peut venir en Guadeloupe. Au-delà de ça et sans aucune polémique, je pense qu'on a considéré qu'on pouvait participer, parce qu'on a depuis le 29 juillet 2020 établi plein de règles qui sont reprises aussi bien ici qu'au national, mais qui ne sont pas applicables. Donc, je pense qu'à un moment donné, considérant que nous avons été porteurs de propositions depuis le début, je pense qu'on devrait participer le plus souvent aussi ou être cités par rapport à la décision qui est prise. Après, je peux faire avoir un grief contre nos responsables politiques. Je pense qu'on a écrit à tout le monde, on a demandé audience. À part le président de région qui a pris une manifestation dans les rues, qui a bien voulu nous recevoir, personne ne nous a répondu. Aujourd'hui, je les considère comme étant des gens qui ne connaissent pas le fond de nos problématiques et qui, au lieu de participer à notre bien-être ou à notre bien-vivre, même si on est fermé, par leur silence, nous condamnent à une certaine fragilité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui peuvent être à l'hôpital ou qui sont à l'hôpital pour les nerfs, les dépressions. Il y en a qui ne vont pas bien parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Il n'y a pas de perspective, donc on ne peut pas savoir. Mais on a même demandé une cellule psychologique, mais elle a été conçue mode fausse, mode hexagonale. Je pense qu'ici, les gens ne parlent pas. Ils ne vont pas raconter leur misère et qu'il faut qu'il y ait une relation physique de confiance. Et ça, c'est toute la population, je veux dire, quelle que soit la tranche d'âge ou le métier ou ce qu'on fait en Guadeloupe, on a perdu un peu de confiance ou même beaucoup de confiance en ceux qui dirigent ou qui nous emmènent encore au point avec un gros point d'interrogation. La préfecture nous a facilité le dialogue, mais là encore, ça prend du temps parce que nous ne sommes pas tous à penser comme le Saint-Dipro. On n'est pas dans le dictat, mais quand on fait une opération avec le monde économique de la Guadeloupe et qu'après on s'aperçoit qu'on va se battre pour des gens qui ont été fermés, allez, sur l'ensemble des 20 mois, 5 mois pour réouvrir, parce qu'ils sont non essentiels et qu'ils subissent le contre-coup comme nous-mêmes, des banques, des ATD, des impôts et ainsi de suite. Je dis, bon, je ne comprends pas pourquoi ce syndicat est parti en solo pour pouvoir régler un problème. Après, on a un dialogue facile parce qu'on n'est pas fermé à trouver des solutions et à faire des propositions. Mais si chaque fois mes mandats se rendent compte que quand je fais confiance que quelque part les uns et les autres continuent tout seul, je ne peux pas continuer à cautionner le fait qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout de la... parce qu'on n'arrive pas à les mains vides. Vous serez effectivement très attentif au déroulé des élections consulaires. Je parle de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que j'étais, même si je le connaissais déjà, mais j'ai été surpris par le discours de M. Gadarcan. En face, je ne peux pas dire qu'il ne nous est pas proposé ou qu'on ne lui a pas demandé. On a essayé. Mais je pense qu'on est dans la matrice. Enfin, dans ce qui est proposé à l'événementiel, au restaurant et à tout ce qui en découle, c'est d'être responsable par nous-mêmes des propositions, de la structuration et que ce n'est pas parce qu'il est président de... qu'il deviendrait président de la CCI qu'il connaîtrait tous les secteurs et qu'il serait à même d'aller parler à notre place. Donc, si nous, nous arrivons à un endroit... Ça, c'est un discours qui vous a plutôt séduit, alors ? Connaissant José Gadarcan, oui, parce que je sais que ce qu'il dit, il le fait. Moi, je l'ai fréquenté à une période où il était dans l'audiovisuel et je n'ai... Il n'a même pas voulu bousculer la norme quand il s'agissait de... Comment dire ? Par rapport au problème de la une avec la SACEM, il y avait matière à aller débouter. Mais il a préféré rester zen. Moi, je ne serais pas resté zen à l'époque, mais bon, parce qu'il y a une incompréhension sur beaucoup de choses. Mais le débat n'est pas là. C'est à dire que lui, il assume quelque part ce qu'il dit. Et je l'ai toujours vu faire ce qu'il dit. Donc, le connaissant un peu plus que les autres candidats, mes copains ont voulu aller là. Donc, je ne pouvais pas dire non. Et puis, en plus, je pense qu'on a acté le fait que nos mandants, ils vont payer pour voir. C'est à dire, eux, ils ne le connaissent pas. Mais bon, je pense que j'ai une petite aura qui me permet de faire, de passer cette première étape. Maintenant, ce sera à eux aussi de convaincre les deux candidats que nous avons, Cyril Koudou et Yvène Salsed, sur les problématiques qu'il rencontre et le travail qu'il y a à faire pour négocier ou essayer de voir avec l'État si on peut fondamentalement revoir certaines choses. Et je dirais que nous, plus que d'autres, on touche du doigt sur la structure même de l'entreprise. Si la Guadeloupe continue, quels que soient les chiffres d'affaires, leur grosseur, peu importe, si on continue dans ce schéma-là de ce que l'entreprise est sur un territoire d'outre-mer, on va au casse-pipe. C'est impossible qu'on puisse transférer aujourd'hui toutes les obligations et devoirs des entreprises au niveau hexagonal sur un petit territoire comme l'archipel de la Guadeloupe. Il ne faut pas oublier que même si vous êtes à Roubaix, vous travaillez sur un continent, sur un truc qui a 65 millions d'habitants. Nous, ce n'est pas extensible. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas revoir aussi la répartition de la richesse, la répartition des monopoles, comment on fait pour qu'une entreprise puisse être viable ? Et nous, nous sommes des petites entreprises, mais par période, on a 20, 30, 40, 50 personnes qui travaillent pour nous. Mais ils sont auto-entrepreneurs, il y a quelques salariés et quelque part... Et il faut les entendre également, ceux-là. C'est ça. Il y a des familles qui dépendent de nous, quoi. Merci, Christian Georges, d'avoir parlé sans détour dans cette interview. Question sans détour qui revient chaque soir, vous le savez, sur ETV, sur Alizé TV et également le www.etv.gp. Bonne soirée. Merci. Merci.